La fondation Raoul Folrault, c'est une histoire d'hommes, de femmes et d'enfants. C'est une histoire de volonté. Celle de Raoul Folrault, sa volonté de lutter pour un monde sans lèpre, d'où personne ne serait exclu en raison de sa maladie, de sa pauvreté ou de son ignorance. La fondation Raoul Folrault, c'est l'histoire d'Andrie, malade de la lèpre. Il n'a pas eu la chance d'être dépisté et soigné à temps. S'il est aujourd'hui guéri, son corps garde à jamais les marques de la maladie. Avec vous, nous nous battons dans 26 pays pour dépister, soigner et prendre en charge les malades. La fondation, c'est aussi l'histoire de Raphaël à Manille. En fin des rues, il a trouvé au sein d'un foyer d'accueil l'attention dont il avait besoin. Secourir les enfants en détresse, les éduquer, les accueillir, redonner l'espoir, c'est notre deuxième grand combat à travers 48 projets, dans le monde et en France. Aujourd'hui, Suzanne a un travail. Elle a appris à lire après un métier. Son activité lui permet de nourrir ses enfants et de les envoyer à l'école. Elle est autonome. Cette autonomie retrouvée, c'est le but des 85 projets que la fondation Raoul Folrault soutient dans 18 pays pour y créer une dynamique de développement. Philippe est boulanger. Il façonne et cuit chaque jour son pain dans un petit village isolé de Bretagne où il n'y avait plus aucun commerce. Ancien chômeur en situation de précarité, il a monté son projet. La fondation lui a fait confiance, lui a accordé une subvention et l'a épaulé jusqu'à l'ouverture de sa boulangerie. En favorisant la réinsertion par l'emploi en milieu rural, en France, la fondation lutte à sa mesure contre cette forme d'exclusion qu'est le chômage. La fondation Raoul Folrault, c'est l'histoire de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants. Ceux que nous aidons et ceux qui nous aident, bénévoles et donateurs, unis dans l'espérance d'un monde plus juste et plus humain. Il ne tient qu'à vous de faire partie de cette belle histoire.